Bonjour, dans la vidéo de la semaine, je vais te donner 7 bonnes raisons, pas moins que ça, de passer à Squarespace pour faire ton site de praticien du bien-être. C'est autant de choses que tu peux avoir facilement en utilisant cette plateforme pour ton site de coach, de thérapeute ou de praticien du bien-être. C'est parti ! Alors si tu ne me connais pas, je suis Carole, je suis la fondatrice de mon marketing holistique et j'ai de nombreuses casquettes, mais j'aide les praticiennes du bien-être intuitifs, les coachs et les thérapeutes, à ancrer leur grande vision dans la matière et ça passe notamment par la création de sites internet. Et je suis, parmi mes nombreuses casquettes, un web designer spécialisé dans la création des sites internet uniquement pour les praticiennes du bien-être, les coachs et les thérapeutes, mais également dans la plateforme Squarespace. Et aujourd'hui, je vais te donner 7 raisons qui font que vraiment je te recommande de choisir cette plateforme pour créer ton site. Quand je discute avec mes clientes, que ce soit des clients pour lesquels je crée leur site avec Squarespace ou des clients pour lesquels je migre leur site d'une autre plateforme à Squarespace, en fait, elles sont souvent très très étonnées, d'où la raison de ce post, quand je leur liste toutes les choses qu'on peut faire avec un site WordPress qui, en fait, va t'éviter d'avoir besoin d'aller chercher des outils à l'extérieur, des outils payants. Tu as beaucoup de choses qui sont incluses dans la plateforme et qui va t'éviter des coûts supplémentaires. Alors, c'est parti pour les 7 choses que tu peux avoir nativement, on va dire, dans Squarespace. La première chose, c'est d'avoir, je regarde mes notes, des pages cachées et éventuellement même cachées et protégées par un mot de passe. Tu vas me dire à quoi ça sert. En fait, il y a plusieurs utilisations, notamment si tu mets à disposition pour tes clients des fichiers, par exemple, si tu es hypnothérapeute, tu vas peut-être avoir envie de donner à ton client l'audio de la séance que tu as enregistrée pendant la séance pour qu'il puisse la réécouter pendant 7 jours jusqu'à la prochaine séance. Et avec Squarespace, en fait, tu vas pouvoir l'héberger sur une page cachée et mettre un mot de passe pour que tu sois sûr que ce soit uniquement cette cliente qui va pouvoir accéder à ce fichier. Donc, c'est quand même super pratique. Ça, tu évites d'envoyer des e-mails à la cliente qui ne le retrouve plus. Là, c'est toujours héberge sur ta plateforme. La deuxième chose que tu peux faire très facilement avec Squarespace, c'est une page de vente longue. Qu'est-ce que c'est une page de vente ? Une page de vente, c'est une page qui va te servir pour vendre une formation en ligne, par exemple, ou ton programme signature, ton programme d'accompagnement. Donc, je ne parle pas de vendre une séance. Je parle de vendre quelque chose sur la durée ou quelque chose qui donne vraiment une transformation pour laquelle tu vas pouvoir présenter ton service de façon à donner vraiment envie au client de l'acheter. Et en général, ce sont ces longues pages, tu sais, où il y a une grande structure. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire extrêmement facilement avec Squarespace. Moi, j'en crée pour toutes mes clientes. Il y a une structure marketing attendue qui va t'aider à convertir ta page en client. Mais en tout cas, avec Squarespace, c'est assez facile de la faire toi-même. Et ça va t'éviter d'avoir acheté comme si tu es sur WordPress. C'était mon cas avant quand j'étais sur WordPress. Eh bien, je devais avoir un autre outil. Tu peux utiliser, il y a plein d'outils différents sur WordPress, mais comme Leadpages ou comme Thrive Landing Pages pour créer ça. Donc là, tu n'as pas besoin d'avoir un outil en plus. C'est inclus dans le coup de Squarespace. La troisième chose que tu peux faire avec Squarespace, c'est une page de capture. Donc, ta page de capture, qu'est-ce que c'est ? C'est cette page sur laquelle tu vas laisser ton email pour t'inscrire en échange, pour recevoir un cadeau gratuit. Donc, c'est une très bonne manière de faire grandir ta liste email, ce qui, évidemment, je te recommande, surtout si tu travailles partiellement ou totalement en ligne comme coach ou comme thérapeute. Et donc, dans Squarespace, il y a des modèles déjà tout faits qui sont optimisés, qui vont te permettre de pouvoir créer cette page de capture. Tu n'auras pas besoin d'avoir des super compétences en design. Tu n'as juste qu'à changer les photos et les textes et ça sera déjà tout prêt. Donc, c'est vraiment super pratique. La quatrième raison, et c'est vraiment une bonne raison parce que c'est quelque chose qui est en train d'exploser en ce moment, c'est que tu peux héberger très facilement sur Squarespace un podcast. Je pense que tu as pu voir l'explosion des podcasts sur 2020. Je ne pense pas que ce soit dû au confinement parce que c'était déjà une tendance qui était amorcée sur les années précédentes. Je ne sais pas toi, mais moi, j'écoute énormément de podcasts. Quand je vais à l'école amener ou ramener mon fils ou quand je suis dans ma salle de bain, j'aime vraiment bien écouter des podcasts. C'est vraiment, ça te permet de faire plusieurs choses en même temps quand tu cuisines ou même quand je fais le ménage. Et du coup, c'est vraiment quelque chose à avoir sur ton site. Si tu as envie de le faire, eh bien, tu peux encore une fois le faire très facilement avec Squarespace qui te propose d'héberger un podcast directement dans ton blog. Donc, ça te fait encore une étape de moins dans la construction d'un podcast. Je regarde s'il y a des commentaires sur Instagram. Je n'en vois pas. Justin qui me dit bonjour. Bonjour Justine. Alors, je suis en direct sur les deux. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Alors, la cinquième, et vraiment, c'est vraiment un des avantages, vraiment, je trouve, par rapport à une plateforme, notamment telle que Wix, sur laquelle beaucoup de praticiens du BNED se tournent à tort. Pour plein de raisons, je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Tu vas pouvoir héberger en nombre illimité tous les types de fichiers que tu souhaites. Tu vas pouvoir héberger des fichiers son. Donc, par exemple, si tu veux mettre un fichier MP3, je te parlais de la séance d'hypnose, par exemple, eh bien, c'est le genre de fichier que tu peux déposer sans problème sur ton site WordPress, Squarespace, pardon. Tu vas pouvoir héberger des vidéos et tu n'es pas limité ni en nombre, ni en taille de bande passante, contrairement à Wix, où selon ton forfait, tu vas pouvoir avoir un certain nombre de vidéos. Là, tu peux même héberger une formation entière sur Squarespace si tu le souhaites. Tu ne vas pas être limité. Tu vas pouvoir aussi héberger des fichiers PDF si tu veux offrir le fameux PDF gratuit en échange de l'adresse e-mail. Tu vas pouvoir le mettre à disposition ou pour tes clients sur ton site. Donc, tous les supports, en fait, tu vas pouvoir les héberger comme ça sur ton site. Tu n'as pas besoin d'aller les mettre dans un drive ou dans autre chose. Tout est centralisé. C'est plus simple pour toi et c'est plus simple aussi pour tes clients. Et ça les fait aussi revenir sur ton site, ce qui n'est pas à négliger pour le référencement. La sixième raison, qui n'intéressera qu'une partie d'entre vous, mais je sais qu'on m'a déjà posé la question, notamment pour les naturopathes qui souvent vendent des compléments alimentaires en ligne ou par exemple des herbes, de la phyto, eh bien, tu vas pouvoir créer, ajouter très simplement dans ton site Squarespace une boutique en ligne. Il y a un plan commerce qui est prévu pour pouvoir, notamment, greffer aussi après des applications d'envoi pour le e-commerce. Donc, tout est dedans. Je l'ai utilisé, moi, à un moment pour la tester. C'est assez simple à customiser, à personnaliser. Tu vas juste à créer tes produits et après à paramétrer tes systèmes de paiement. Donc, si tu as besoin, à un moment ou à un autre, de rajouter une boutique en ligne, sache que c'est prévu dans Squarespace. Donc, du coup, même si c'est à l'avenir, eh bien, tu pourras te préoccuper, ne pas avoir à te préoccuper de ça. C'est prévu aussi par Squarespace. Et enfin, la dernière raison qui concernera probablement plus celle qui travaille exclusivement en ligne, mais on m'a également aussi posé la question, c'est qu'avec Squarespace, c'est une nouveauté qu'ils ont lancée à la fin de 2020. Tu peux maintenant avoir des espaces membres, c'est-à-dire des membership. Auparavant, on pouvait le faire avec Squarespace, mais il fallait passer par une application tierce pour pouvoir gérer les abonnements. C'était un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est en natif dans Squarespace. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais en tout cas, sache que tu peux le faire et que donc, tu as la possibilité, si je résume, d'héberger beaucoup de fichiers, d'héberger un podcast, d'héberger des fichiers son, des fichiers vidéo, des fichiers audio, d'avoir des pages de vente, des pages de capture, une boutique en ligne, un membership, tout ça dans un même site et pour une somme annuelle assez modique. On parle de 200 euros par an. Donc, vraiment, comparé à Wix, comparé à WordPress, où en plus, tu ne vas pas avoir toute la mise à jour technique à faire et tu as accès à un vrai service client, moi, c'est vraiment la plateforme que je recommande à la fois parce qu'elle contient tout ce que je viens de te dire et aussi parce qu'elle est très facile à utiliser. Si tu as besoin de créer ton site internet de praticien de BNED, de coach ou de thérapeute ou encore, ça te concerne aussi, si tu as déjà créé un site, quelle que soit la plateforme, que ce soit sur Spacespaces ou sur une autre plateforme, mais que tu n'en es pas totalement satisfaite, je t'invite vraiment à rejoindre le challenge que je vais organiser du 22 au 26 février, donc c'est la semaine prochaine, ça commence lundi, où je vais te guider pas à pas en 5 jours sur les étapes pour créer ton site facilement. Donc, comment choisir la plateforme ? Moi, je vais donner mon secret de webdesigner pour avoir un site qui convertit. Je vais également te faire éviter les erreurs que je vois malheureusement beaucoup sur les sites de praticiennes du bien-être avec des vrais exemples à l'appui, c'est mon jour préféré. Et je vais également, j'oublie un jour, mais tu auras tout le détail quand tu t'inscriras, sur le lien que je vais te donner qui est sur monmarketingholistique.com slash challenge et donc, en t'inscrivant, tu auras accès au groupe Facebook que tu peux déjà rejoindre pour te présenter. Le challenge commencera lundi et donc, tu vas pouvoir vraiment mettre les mains à la pâte et puis prendre les bonnes décisions pour choisir ta plateforme et puis choisir tous ceux dont tu as besoin, notamment les pages indispensables à avoir sur son site parce que je vois qu'il y a souvent les mêmes erreurs qui sont faites. Donc, je vais créer ce challenge pour que tu puisses les éviter. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo ou à me taguer si tu es sur Instagram. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine dans le challenge et il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque je serai en challenge toute la semaine. Donc, n'hésite pas si tu as des questions relatives à la création de ton site internet de praticien du BNN, je suis là pour te répondre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501